Les associations Agile, Rando Sauvergne, David et Jonathan et Ensemble en Chœur, qui luttent contre l'homophobie, ont inauguré le 24 octobre dernier leurs nouveaux locaux au 28 avenue Marx d'Ormois. Vous nous faites une visite guidée ? Oui, bien entendu. Donc on est dans l'entrée ici. Ici vous avez un petit bureau qui va servir essentiellement à la ligne d'écoute qu'a créée Agile en 2001. Alors c'est vrai que j'aime le souligner parce que c'est une ligne d'écoute régionale, donc quelque chose d'assez original et pratiquement unique en France. Alors ensuite on a un espace d'accueil avec un petit coin plutôt cosy. Très bientôt on aura Internet, donc on mettra un accès Internet à disposition. Ici on a plutôt le coin médiathèque, donc avec beaucoup d'ouvrages. Et encore on ne les a pas tous mis là, il y en a d'autres à venir. Ensuite on va entrer dans la grande salle. Voilà. C'est très grand hein ? Oui, oui c'est très très grand. Donc on a la place pour faire beaucoup beaucoup de choses. Expo, concert, débat, formation sont en effet prévus. Cette nouvelle adresse est un grand tournant pour ces associations, comme le souligne la présidente de l'association Agile, qui défend les droits des lesbiennes, gays, bi et trans, les LGBT. Pour la population LGBT concernée dans la région, ça change beaucoup de choses parce qu'effectivement c'est un lieu où ils vont pouvoir, et ils savent qu'ils peuvent y venir pratiquement à tout moment, et être accueillis, écoutés, ou simplement venir pour passer un bon moment avec d'autres personnes, faire des rencontres, etc. Et c'est surtout, effectivement, pour l'extérieur, pour le grand public, c'est vraiment l'occasion d'être visible, d'avoir pignon sur rue, comme on dit. Et je pense que ça va participer forcément à faire tomber quelques préjugés. Et de dire, on existe, on est là, entrez, poussez la porte, venez nous voir. Et de toute façon, on va mettre en place, et on essaiera de proposer justement des spectacles, des expositions, des rencontres, ouvertes le plus largement possible. Et de toute façon, on va mettre en place, et on va mettre en place.